Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai juste envie de partager avec vous le déballage de ma nouvelle GoPro 10. Dernièrement, j'ai perdu ma GoPro 9 en faisant du kitesurf. Ça m'a fait très très mal. Après avoir essuyé mes larmes, j'ai décidé d'acheter une nouvelle GoPro. Donc j'ai choisi la GoPro 10. Il y en a qui disent qu'elle a un problème de surchauffe, j'avais envie de vérifier ça par moi-même. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer le déballage de la GoPro 10 et de tous ses accessoires. Il y en a que j'ai acheté par moi-même et il y en a d'autres que j'ai reçus par la marque Telecine. Donc on commence par la GoPro 10. Donc je vais faire un peu d'espace. Comme ça. Voilà. Dans cette housse de protection, on trouve la GoPro 10. D'ailleurs, je trouve qu'elle ressemble trop à la GoPro 9. Il n'y a pas énormément de différence à part, ils ont changé la couleur du logo. La GoPro et la GoPro 10. À part ça, je ne vois pas de différence entre les deux. Il y a le câble pour connecter à la GoPro, la batterie et les supports de la GoPro. Donc, comme d'habitude. Comme je vous ai dit au début, le but de cette vidéo, c'est de ne pas vous montrer comment on utilise une GoPro 10. Je pense qu'en ce moment, tout le monde sait comment fonctionne une GoPro 10. Donc, je mets la GoPro de côté et je commence par les accessoires de la marque GoPro. Grâce à l'abonnement GoPro, j'ai pu profiter de la réduction des prix pour les accessoires. Donc là, c'est un accessoire que je voulais acheter il y a longtemps. C'est le magnétique suivel clip. Et voilà, c'est ça. Et la vis. Bon, c'est tout. Donc, je vais mettre la vis. Le clipsé. A l'intérieur. Voilà, parfait. Et franchement, génial. Ici, comme vous pouvez voir, il y a du kawatshu. Donc, si vous voulez l'accrocher à votre sac, il ne risque pas d'abîmer votre sac. En fait, je l'ai déjà acheté en mode pas cher. Mais c'est très dur à utiliser. Et là, voilà. Si on met là, déjà, ça fait mal ici, en fait. Donc, je pense, celui-là, qui n'est pas cher, peut abîmer votre sac. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai acheté un vrai de chez GoPro. Et là, ici, on a une surface aimantée pour l'accrocher sur du métal. Voilà. Donc, celui-là, il me le fallait. Je valide. Donc, deuxième accessoire de chez GoPro. C'est la petite housse de protection. Voilà. Avec une Dragon. Parfait pour protéger, pour transporter et pour protéger la GoPro. Donc, ça, c'est bon. Troisième accessoire très, très important. Un flotteur. Là. Donc, là, c'est un vrai flotteur. Parce que c'est à cause de mon ancien flotteur que j'ai perdu ma GoPro 9. C'est-à-dire que le flotteur de ma GoPro 9 lui-même avait besoin d'un flotteur. Voilà. Donc, pour ne pas reproduire la même erreur, j'ai acheté un nouveau flotteur. Bon. Voilà à quoi il ressemble avec la GoPro dedans. Donc, à mon avis, celui-là, il va bien flotter. Voilà. Et le dernier accessoire GoPro, c'est la perche 3-way. Là, j'ai la première version. Je sais qu'il y a une deuxième version qui est sortie. 2.0, je crois. Et moi, j'ai que cette version parce que je l'ai acheté moins cher. On va déballer. Voilà. Là, j'ai la vis. Je vais venir mettre là. Et j'ai choisi cette perche parce qu'il est discrète. C'est-à-dire, en mode selfie, on ne va pas voir la perche. Vous voyez. Donc, franchement, elle est parfaite. Ici, on a un trépied. Convient, je crois, visser. Ah oui, visser là. Voilà. Donc, ça fait perche, ça fait trépied, ça fait voilà. Maintenant, on passe aux accessoires de la marque Telysine. Je commence par la télécommande. Personnellement, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Parce que moi, quand j'utilise ma GoPro, elle est toujours auprès de moi. Donc, je ne peux pas appuyer sur le bouton. Pour une personne qui utilise sa GoPro à distance, je pense qu'elle est pas mal. Ou toucher, elle a l'air d'être de qualité. Là, je vais l'allumer. Ça a l'air d'être propre. Par rapport au prix, je pense qu'elle coûte dans les 50 euros, je crois. Moi, je vais voir si je ne vais l'utiliser pas, mais pour l'instant, je pense que non. Accessoires suivants. Un boîtier avec trois batteries. Compatible GoPro 10. Là, on a le boîtier. Et les câbles d'alimentation. Et les trois batteries. Honnêtement, moi, je préfère pas utiliser ces batteries. Tous les appareils photo que j'ai eus, ou les GoPro que j'ai eus, j'ai toujours utilisé les batteries de la marque. Et le chargeur de la marque. Je comprends qu'il y en a d'autres qui utilisent des batteries chinoises par rapport à leur prix. Il n'y a aucun problème. Moi, pour pas prendre de risque, je préfère les batteries d'origine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai acheté une batterie plus puissante de la marque GoPro. Donc, elle est là. Donc, sur le site GoPro, ils vendent une batterie plus puissante que la batterie fournie avec la GoPro. Et là, je viens de remarquer un truc que les batteries fournies par la marque chinoise, ils ont un arrondi ici, là. Alors que la batterie GoPro, vous voyez, on n'a pas d'arrondi. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est par rapport à l'esthétique, j'en sais rien. Mais voilà, déjà, niveau forme, niveau dimension, j'ai l'impression qu'ils sont pas pareils. Donc, c'est pour ça que j'évite moins. Donc, personnellement, je ne vais pas utiliser ces batteries ni ce chargeur. Et là, on a la perche 3Way version chinoise. C'est-à-dire, la marque TN6 a aussi une perche 3Way. Qu'apparemment, elle fait aussi flotteur. Là, on peut trouver le trépied, comme sur la perche GoPro. Voilà. Mais, personnellement, je préfère l'original, la 3Way de chez GoPro. Mais après, le prix, c'est pas le même. Ça, c'est celui-là. OK. Qu'est-ce qui reste ? Voilà, reste cet accessoire. Pour accrocher la GoPro. C'est-à-dire, on appuie là. On le met là. Et voilà, on accroche la GoPro ici. Alors, je vous le dis direct. Je ne vais pas l'utiliser. Ouais, c'est pas mon truc. Non, non, non. Ouais, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a... En tout cas, ça va me gêner plus qu'autre chose. Franchement, avec ça, c'est suffisant. Ici, sur le sac à dos. Parfait. Là, non, non. Non. Non, non, pas du tout. Et il me reste ça. C'est quoi ? On va regarder. Ah ouais. Là, c'est des filtres ND. Là, c'est des filtres ND qu'on vient poser sur la GoPro. Ça, ouais, ça, je vais l'utiliser. Et merci, la marque Télésine. Donc là, j'aime bien. Ça, je garde. Et... Et puis, une longue perche de 2,7 m. Franchement, cette perche est parfaite pour tout ce qui est GoPro 360 ou n'importe quelle marque tu fais des caméras 360. Et d'ailleurs, j'en ai déjà fait une vidéo avec ma GoPro 360. Et c'est avec ça que je filme toutes mes vidéos, presque toutes mes vidéos de skateboard. C'est-à-dire que vous positionnez votre GoPro 360 à 2,7 m. Vous tournez la perche où vous voulez et ça fait un effet drone. Franchement, ça fait... Ça fait un effet sympa. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'ai testé cette perche avec une GoPro 360. Et là, j'ai laissé le meilleur pour la fin. C'est le Dome Port. Je sais qu'il y a plusieurs marques qui font ce Dome. Et moi, je le voulais, ça fait longtemps et j'ai hâte de le tester. Donc là, je crois que c'est la petite sacoche de rangement. Allez, propre ! Ah ouais ! Franchement, pas mal ! Et... Et... Et le Dome. Ah ouais, franchement, il est bien emballé. C'est propre ! Ok... On met le GoPro. Et on ferme. On sort le flotteur qu'on va mettre derrière. Et là, on a un petit chiffon pour venir le nettoyer. Et franchement, c'est parfait. J'ai hâte de l'utiliser. Je pense avoir terminé. Mais non, il reste. Il reste encore des accessoires. Il reste... On ne va jamais se terminer, cette affaire. Donc, il me reste cet accessoire qui va me permettre de fixer ma GoPro sur mes skateboards électriques que je teste. Et franchement, je trouve cet accessoire pratique parce qu'il va m'aider à faire mes vidéos de skateboards électriques. Je pense que j'ai tout déballé. On a tout regardé. Il ne reste plus rien à part de ranger tout ça là. Et entre-temps, je vous demande, s'il vous plaît, de me dire ce que vous pensez de ces accessoires dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et à une prochaine vidéo. Ciao !